Je suis avec Martine Briand, qui est thérapeute, auteure, conférencière en psychoénergie, et ça depuis plus de 22 ans, c'est ça Martine ? Oui, c'est ça. Et tu viens de sortir un livre qui s'intitule « Je sais que je ne sais pas », que j'ai dévoré, c'est aux éditions Sidney-Laurent. Donc c'est vraiment… En fait, on peut peut-être commencer là-dessus parce qu'on va parler librement d'entrepreneuriat et de spiritualité, mais j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton livre parce que c'est étonnant ce livre. En fait, c'est une série de guidances que tu as reçues pendant des années et des années et tu en as fait un livre, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est mon deuxième livre, en fait. Le premier s'intitulait « Je sais, disait la petite fille ». Et là, c'était important pour moi de dire… En fait, je sais que je ne sais pas. Et entre les deux, il y a beaucoup de temps qui se sont passés pour en arriver là. Aujourd'hui, ça pourrait résumer un peu ta vie ? C'est-à-dire que tu sais que tu ne sais pas et donc tu cherches toujours à découvrir, c'est ça ? Oui, tout à fait. Un peu. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir bouclé quelque chose parce que je m'aperçois qu'aujourd'hui, et je suis contente en fait de me dire que je ne sais pas. Parce qu'à partir du moment où on se positionne dans « Je sais », on s'empêche d'être curieux ou de s'ouvrir à d'autres choses. Et ça, c'est important. D'accord. Et ce n'est pas vraiment un livre… Je ne sais pas si c'est toi qui l'as écrit ou si c'est les guides, on pourrait dire qu'ils l'ont écrit, mais on a l'impression que c'est plutôt les guides. Tu pourrais nous en parler un petit peu de ça, comment tu as écrit ce livre ? Effectivement, alors ce livre, pas le premier, mais celui-ci, effectivement, c'est des guidances. Des guidances, ça veut dire je me mets en état de méditation, je pose une question, que ce soit dans n'importe quel domaine, et je reçois des informations que j'écris, tout simplement, que j'écris et que je transmis. Mais ce livre, il y a aussi des réflexions. C'est-à-dire pareil, en état de méditation, mais là, moi, je fais la différence parce que là, c'est assez subtil pour donner la différence, mais c'est une réflexion. Donc, pour moi, ce ne sont pas des mots que je reçois et que j'écris. C'est une réflexion personnelle sur quelque chose. Donc, ce livre, c'est entre les deux. C'est guidance, réflexion. Et des fois, ça se mélange. D'accord. Donc, ce que tu nous dis, c'est que est-ce que c'est propre à toi, le fait de te connecter à toi-même, on va dire, ou à tes guides, ou à ton âme ? Je ne sais pas si tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Ou est-ce que tout le monde peut le faire ? Heureusement que ce n'est pas propre à moi. Je n'ai pas la particularité de ça. Tout le monde peut le faire à une seule condition. Il y a une condition indispensable de lâcher le mental. Pour arriver à ça, il faut justement ouvrir un espace à l'intérieur de soi neutre, sans mental. Et c'est ça le plus dur, en fait. Parce qu'il faut faire la différence entre j'ai des choses, des infos qui m'arrivent, mais c'est mon mental qui me les envoie, où j'ai des infos qui m'arrivent et ça vient de l'autre plan. Alors, moi, je fais la différence simplement dans le ressenti. Je me sens dans un canal et je sais bien que le mental, il est déconnecté. Je suis obsédée. Ça, je le perçois parce que parfois, je reçois des mots, des informations et je me dis, ah, c'est pas mal ça. Donc, je suis observateur et je sais bien que ce n'est pas mon mental. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es médium à ce moment-là ? Est-ce que tu es en train de nous dire que chacun d'entre nous, on est médium ? Alors, c'est un terme que j'ai assumé depuis très peu de temps, la médiumnité. Je suis médium, donc je le dis. Je n'ai pas voulu le mettre, ça fait 22 ans, on va dire, ça fait peut-être 4-5 ans que je peux le dire parce qu'il y a beaucoup de mauvaises interprétations de ce terme-là. Médium, ça veut dire tout simplement l'intermédiaire entre la réalité dans laquelle on est et la réalité non ordinaire, on va dire. Et c'est être entre les deux, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de controverses sur la médiumnité associée à la voyance. Ce n'est pas du tout ça. Donc, j'ai un peu de recul par rapport à ce terme parce que simplement, j'assume que je suis médium parce que je suis entre les deux, mais je ne suis pas voyante. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que tu nous dis que chacun d'entre nous, on peut l'être, c'est-à-dire chacun d'entre nous. En fait, tu peux nous aider, mais chacun d'entre nous, on peut aller chercher, en fait, des messages à l'intérieur de nous. On peut aller chercher. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'intuition ? Oui, complètement. On va dire l'intuition, c'est l'intelligence du cœur. Alors, je fais la différence entre l'intelligence du mental. Certes, il ne faut pas aller à le mental. Là, le mental, on en a besoin, mais l'intelligence du mental et l'intelligence du cœur, l'intelligence du cœur, elle ne va pas… Le mental, il devrait servir à… J'ai une intuition et je vais mettre en place pour manifester cette intuition. L'intelligence du cœur, c'est je ressens et il y a une sorte de légèreté qui n'est pas dans l'intelligence qu'on a l'habitude d'appeler au niveau du mental. Mais tout le monde peut le faire. La seule chose, c'est qu'il faut lâcher. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher le contrôle. Il faut lâcher de vouloir des choses, de vouloir entendre des réponses. Ça se fait dans un moment de neutralité et de réception. On est dans une réceptivité. Donc, forcément, c'est lié à l'intuition. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut plutôt le faire soit après une méditation, soit après une balade en pleine nature, par exemple. Oui. C'est ça quand on est calme, en fait. Bien sûr. Bien sûr. C'est un état qui demande le calme. Après, ce n'est pas non plus, on n'est pas obligé de faire trois heures de méditation pour être là-dedans. C'est comme un muscle pour moi, l'intuition. C'est-à-dire qu'il faut en faire régulièrement de façon à s'habituer à cet état. Donc, le faire trois heures une fois par mois, ça ne sert à rien. Mais faire régulièrement, tous les jours. Pour juste ne rien attendre, en fait. C'est ça, se mettre dans un état, c'est un état de vacances. Alors, pas les vacances avec un S, de vacuité, ça veut dire, de vacances, dans ce sens-là. C'est un état où on enlève tout et on est juste un canal qui réceptionne. Donc, tout le monde peut le faire parce qu'on est tous humains. On a tous cette partie-là en nous. Donc, tout le monde peut le faire. Il faut juste se travailler. D'accord. Mais il y a une chose, tu sais, que souvent, on fait, c'est qu'on dit, et moi, je le pratique, demande et tu recevras. Donc, moi, je demande souvent un plus grand que moi, en fait. Et j'ai des réponses qui m'arrivent sous forme de signe, sous forme de synchronicité. Oui, tout à fait. Ou sous forme d'intuition. Oui. Voilà. Mais tu nous disais juste avant qu'en fait, il ne fallait rien attendre. Donc, voilà, comment est-ce qu'on peut jouer avec tout ça ? C'est-à-dire qu'on peut demander quelque chose, quel que soit le canal que l'on prend. Si on est croyant, si on est… Ça, ça n'a pas d'importance parce que ce mode, il est unique. Mais quand on demande quelque chose, on est dans une position d'attente. Moi, je ne t'aurais peut-être pas dit ça il y a peut-être une dizaine d'années. Moi, j'apprends à ne plus rien demander. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire, je me positionne en tant que la vie, mon plan, c'est ce qui est bon pour moi. Il va passer par la vie, en fait, pour que ça se manifeste, en fait. Et donc, à partir du moment… Parce que si on demande quelque chose et qui n'est pas conforme à ce qu'on doit faire, les personnes disent « ben oui, mais je demande, mais je n'ai rien ». Ben oui, forcément. Si ce n'est pas en accord avec notre plan, forcément qu'il n'y aura rien. Et ce n'est pas contre nous. C'est pour nous. Donc, j'apprends à ne plus demander. C'est pour ça que la position « je sais que je ne sais pas », ben finalement, je ne sais pas aujourd'hui ce que la vie a prévu pour moi demain. Je n'en sais rien. Mais demain, je vais être dans la présence, dans le moment présent, faire l'écoute, comme tu disais, des signes, des synchronicités, que ça soit une conversation, un film, peu importe. Juste être dans la présence de ce qui se passe pour prendre ce moment, en fait, me dire « tiens, la vie, aujourd'hui, elle m'amène là ». « Ok, c'est bon, j'y vais ». Mais ça, ça demande de lâcher le contrôle. Et si tu veux, maintenant, on va se rapprocher un peu plus de l'entrepreneuriat, voire de l'argent. C'est vrai que quand on est entrepreneur, on aime bien se fixer des objectifs, on aime bien se fixer des buts, tu sais. Comment tu réagis par rapport à ça, toi ? Là, on aborde une des lois de l'univers importantes qui s'appelle la loi de l'abondance. L'abondance, ça ne veut pas dire cumuler les choses, les richesses, etc. Ça veut dire avoir ce qu'il faut au moment où il le faut. Ça, c'est l'abondance. Si il n'y a aucun problème, on peut être spirituel et gagner de l'argent. Moi, je suis dans ce domaine-là et je gagne de l'argent parce que c'est mon métier. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité avec ça. Il y a des vieilles valeurs qui étaient liées à ça. Si on a un don, il ne faut pas faire payer. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses. On a un métier, donc on a besoin de gagner de l'argent. La seule chose, c'est que si on gagne de l'argent pour le thésauriser, c'est-à-dire que pour le garder pour soi à des fins personnelles, je ne pense pas que ça soit adapté au collectif du plan, en fait. Par contre, si on obtient de l'argent, suffisamment d'argent pour vivre, simplement pour vivre, et puis peut-être pour aider ou pour replacer pour des œuvres ou des choses associatives. Moi, j'ai fait beaucoup d'associations bénévoles. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est vrai que ça peut paraître difficile de dire « je vais gagner de l'argent », mais heureusement qu'il y a des entreprises pour gagner de l'argent. D'accord. J'ai répondu à la question, là, ou par exemple, c'est difficile ? Si, 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 si. Non, non, c'est un des aspects importants. C'est, en effet, tout ce qui est abondance, tout ce qui est argent. Parce que c'est vrai qu'il y a une croyance. Moi, j'ai eu la croyance pendant… Quand on s'est connu, à certains moments, j'ai eu la croyance que quand on était spirituel, en effet, tout ce qui était argent, tout ce qui était matière, ce n'était pas bien, l'immobilier, ce n'était pas bien, etc. Il a fallu que je me sorte de ça pour comprendre qu'en fait, je faisais fausse route. En fait, non, la matière, c'est bien. Si on s'est incarné sur Terre, c'est pour faire des choses dans la matière. Tout à fait. Donc là, je vais rebondir à ça. Non seulement c'est bien, c'est que c'est indispensable. On n'est pas, moi, je ne sais plus qui l'a dit, mais on n'est pas des êtres humains qui s'élevons à la spiritualité. On est des êtres divins qui incarnent la matière. Donc, sans la matière, pour moi, c'est voué à l'échec. C'est dans la spiritualité. On a besoin de la matière pour s'élever et pour diviniser la matière. Quand je dis diviniser la matière, ça veut dire lui amener la lumière dans ce qu'on fait, dans n'importe quoi, que ce soit l'immobilier, que ce soit les restaurateurs, que ce soit, mais n'importe quoi. Chaque métier a sa raison d'être sur Terre. Et il n'y a pas, ce n'est pas un métier plus spirituel que l'autre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est quel métier est adapté à nous ? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette Terre ? Comment tu réponds à ça, toi ? Alors, il y a deux questions dans ce que tu me dis. C'est-à-dire quel métier est le plus adapté à nous ? C'est le métier qu'on ressent profondément au fond de soi. Je pense qu'il n'y a pas de… Je ne peux pas donner un métier plus que l'autre. C'est très personnel et très individuel. Si je me sens bien, si je fais mon métier dans le plaisir, dans la joie, dans le… C'est OK. C'est que ce métier, en tout cas pour le moment, parce que c'est tout le temps en mouvement la vie. Un métier peut correspondre à un moment donné de la vie et peut ne pas correspondre quelques années plus tard. Donc, tous les métiers, une fois on parle avec une personne qui est restaurateur, je veux dire, on peut amener la spiritualité en préparant ses plats, en faisant son pain. Il n'y a pas un métier plus que l'autre. Il faut être en accord avec ce qu'on fait. Ça, c'est le plus important. Et alors là, le sens de la vie, ça va peut-être paraître bizarre, mais moi, maintenant, c'est apprendre à aimer. Il n'y a pas autre chose. Tu nous as dit apprendre à aimer, c'est ça ? Oui, apprendre à aimer. C'est-à-dire qu'on est tous là. On va choisir des domaines différents, même dans la matière, la matière la plus… Mais ce sont des outils pour apprendre à aimer. Il n'y a pas de « je dois aller là, je dois faire ci ». Il n'y a pas ça. Je dois apprendre à aimer. Mais aimer, ce n'est pas forcément la relation amoureuse. C'est bien au-delà de ça. C'est-à-dire apprendre à aimer soi, à être bien avec moi, pour être bien avec les autres. Et ça, on doit l'apprendre. Et c'est très dur. Et c'est très dur. Je m'aperçois que dans mon métier, ce que j'entends, c'est très dur d'apprendre à s'aimer. D'accord. Donc, la première chose, c'est apprendre à s'aimer. Oui. C'est lié avec ce que tu disais avant, c'est-à-dire faire des choses qu'on aime faire, en fait. Se respecter dans ses choix. Voilà. Faire ce qu'on a envie de faire. Oui, c'est ça. Et puis après, comme on s'apporte de l'amour, en fait, on va en apporter aux autres, c'est ça ? Bien sûr. Bien sûr. Donc, si on fait un métier avec amour parce qu'on est relié à son être profond et à soi, forcément que ça va aller. Forcément. Mais il y a des gens, je pense qu'il y a différentes catégories. Moi, je m'imagine toujours les humains sur Terre comme une grande armée. Il y a ceux qui vont en traitement de choc devant. Et puis, le dernier qui va s'occuper de faire la cuisine ou de balayer, il aura la même importance que le premier qui sera en traitement, qui sera médiatique. Moi, je ne suis pas médiatique, mais je suis à ma place pour autre chose. Ce n'est pas important, ça. Et ce n'est pas évident à accepter parce qu'évidemment, il y a souvent notre égo qui rentre en ligne de compte. On ne parlait pas tout à l'heure, mais là, c'est vraiment l'égo qui, lui aussi, a besoin d'être aimé. Bien sûr. Donc, c'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup appris par rapport à ça parce que je faisais beaucoup par rapport aux autres. Et ça, c'est entre autres à ton contact et avec ton aide. Et donc, progressivement, j'ai appris plus à m'aimer, plus à m'occuper de moi, moins vouloir sauver le monde parce que c'était quelqu'un qui voulait sauver le monde. Mais je m'aperçois que déjà, c'est déjà pas mal de sauver soi-même. Exactement. Exactement. Il y a déjà un gros boulot pour se sauver soi-même. Ça, c'est sûr. Mais en se sauvant soi, on sauve les autres par notre manière d'être, même sans parler. Juste que les gens, notre manière d'être et de réagir. Par rapport à toutes les situations. Je dis n'importe quoi à quelqu'un qui est commercial ou qui est dans une vente d'immobilier ou peu importe. Sa manière d'être, dans sa négociation, dans son approche avec l'autre, ça va faire toute la différence avec quelqu'un qui n'y sera pas. Et peut-être que celui qui sera bien avec lui transmettra quelque chose d'agréable, de souple et très bien à faire beaucoup plus facilement. On le voit bien quand on va dans les magasins et qu'on a une caissière qui n'est pas bien. On n'a pas envie de lui parler. On n'a pas envie d'acheter. On n'a pas envie. C'est normal. Donc, en fait, c'est simple. Trop souvent, on se complique la vie. Les choses sont simples, en fait. Pas telles que tu les exprimes. Les choses sont simples. C'est respecter son envie. respecter, s'aimer soi-même, s'apporter peut-être de la douceur. Et trop souvent, on veut tellement se compliquer les choses, la vie. C'est ça ? La simplicité est extrêmement difficile. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est extrêmement difficile. Sauf qu'on a une éducation depuis beaucoup de temps où il faut travailler dur, où il faut faire des efforts. Alors que normalement, il faut faire l'effort de ne plus en faire. Mais ça fait peur, en fait. Ça fait peur de ne plus faire d'effort. On pense que si on ne fait plus d'effort, ça ne va pas aller. Alors que c'est l'inverse. Sauf qu'il faut passer le pas. Et comment tu définirais le… Parce que chacun d'entre nous, on a un potentiel, on a une singularité. On a quelque chose d'unique, je dirais. Comment est-ce que tu pourrais aider les personnes qui nous écoutent à la trouver, cette singularité, ce potentiel qu'ils ont en eux ? Alors moi, je redirais d'essayer de vous souvenir, quand vous étiez petit, de ce que vous aviez envie de faire. C'est souvent ce que je dis aux personnes qui n'arrivent pas. Essayez de… Qu'est-ce que vous aimiez faire ? Tout enfant a envie de faire des choses. Je pense que là, déjà, il y a un bon terrain de recherche. Et des fois, on s'est retrouvé, en fait, en soi, cette partie enfant qu'on a, enfin, qu'on devrait faire exister toujours, et savoir ce qui nous parle le plus, et savoir si ce vers quoi je vais, est-ce que ça correspond à mes souhaits profonds, en fait. Donc, le potentiel, c'est toutes les capacités innées qu'on a, qu'on a en nous, qui nous vient, bon, après, selon les croyances de vie passée, etc. Mais on arrive, on a vu Einstein, enfin, tous les génies, forcément, qu'il y a quelque chose d'inné dans ces gens-là. Donc, sauf que la plupart des gens ne pensent pas qu'ils ont un potentiel. Ils l'attendent de l'extérieur. Donc, il peut y avoir la course à la reconnaissance, à le fait de faire des affaires, sauf qu'à un moment donné, ils s'éloignent d'eux-mêmes. Et finalement, c'était sous notre nez, mais on ne l'a pas vu. Et on va le chercher plus loin. On se complique trop la vie, en fait. Complètement. Mais on a appris comme ça. Donc, il faut apprendre à désapprendre, en fait, ce sur quoi on s'est construit. Et ce n'est pas facile. Et non, et ça renvoie donc à ton livre, je sais que je ne sais pas. Et ce que j'aimerais faire là tout de suite, alors moi, ce que je fais avec ton livre, Martine, c'est que tous les soirs avant de m'endormir, en fait, j'ouvre une page au hasard. Oui, on peut ouvrir. Et j'ai envie de faire ça, comme je l'ai avec moi. J'ai envie de faire ça. Je vais ouvrir une page au hasard. Puis, si tu veux bien, c'est généralement une page qui correspond au thème. On va voir. Alors, là, le titre, c'est la page 139. Le titre, c'est « Accepte de ne rien savoir et tu sauras tout ». Oui, c'est un peu dans le thème. Voilà, j'étais sur la fin de ça. Et puis après, c'est le doute. Donc, j'aimerais qu'on parle des deux. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur « Accepte de ne rien savoir et tu sauras tout » ? Alors, « Accepte de ne rien savoir et tu sauras tout ». En fait, comme je mets sous le titre-là, parce que j'ai ouvert le livre en même temps que toi, parce que je n'ai pas tout par cœur quand même, mais cette phrase fait écho à une autre phrase « Accepte de ne rien savoir et tu gagnes à tout ». Ça, c'est parti d'un moment donné dans ma vie, il y a très longtemps, il y a à peu près une bonne quinzaine d'années, sinon plus, où j'étais dans une période difficile et je me cramponnais à vouloir des choses. Et je me souviens très bien ce moment-là. J'étais sous ma douche et je reçois comme info « Accepte de ne rien savoir et tu as tout perdu ». Tu dis « Non, je ne peux pas, là je suis dans une situation difficile, je ne peux pas perdre, ce n'est pas possible. Si je perds, je fais quoi ? » Non, tu vas gagner, tu vas gagner en perdant. Eh bien, accepte de… Qu'est-ce que c'était la phrase tu m'as dit ? C'est 139. « Accepte de ne rien savoir et tu sauras tout ». Eh bien, en fait, c'est le même principe. Si tu acceptes, si tu te positionnes, comme je disais au départ, si tu te positionnes en sachant, en fait, tu te coupes de toutes les autres possibilités. Si on se positionne en ne sachant pas, alors forcément l'ego, il n'est pas très content. Non, c'est normal, c'est normal, mais je ne sais pas. Donc, en fait, par exemple, je ne sais pas un exemple, on te demande quelque chose. Moi, je sais que je n'ai aucun état d'âme. Il y a un petit moment que je n'ai pas fait de conférence, mais je n'avais aucun état d'âme dans une conférence quand on me pose une question et je disais « Je ne sais pas, je ne sais pas répondre à cette question ». C'est juste se monter, on ne peut pas tout savoir et il y a aussi des choses qui nous viennent après, justement, en créant un espace vide. Si tu sais tout, c'est blindé, en fait. On sait tout, hop, c'est comme si les portes étaient fermées autour. Mais si je me positionne, finalement, non, je sais des choses, mais il y a plein de choses que je ne sais pas. Et le paragraphe d'après, parce que j'étais entre les deux, enfin le chapitre d'après, donc page 145, c'est sur le doute. Sur le doute, oui. Donc, on va te dire là-dessus, si tu veux bien. Voilà, est-ce que tu pourrais… Parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Oui. Je doute. Bon, ça a lié à ma… Je m'en suis aperçu à ma confiance en moi, à mon estime de moi qui était très faible. Oui. Mais encore aujourd'hui, ça m'arrive… Alors, quand je suis en joie par rapport à des projets, des choses comme ça, c'est vrai que je ne me pose pas la question. Et quand je commence à perdre un peu mon énergie, là, je me mets à douter. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu peux douter par rapport à ça ? Ben, disons que tu as donné la réponse dans ton exemple, en fait. Tu dis quand je suis en joie, que je suis à fond dans le truc, je ne doute pas, parce que tu es aligné avec toi. Aligné, ça veut dire être en accord. La pensée, la parole et l'action sont alignés. Donc là, le doute, il n'est pas possible. Il y a l'alignement. Par contre, quand tu commences à te poser des questions, donc à faire intervenir le mental, forcément que le doute se met là, parce que l'alignement n'est plus là. Après, il faut faire attention, parce que pour moi, le doute est quand même nécessaire. Parce que si tu doutes… Une personne qui ne doute jamais, elle peut basculer dans la toute-puissance, et ce n'est pas bon. Donc, le doute n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Il est mauvais si on n'arrête pas de douter, oui, bien sûr. Mais le curseur, moi, je dirais, le curseur, c'est quand on sait profondément dans ses tripes que c'est juste. Quand on a des personnes qui nous transmettent leur peur, en fait, tout simplement, il faut être capable de voir ça, qui ne sont pas forcément à nous, mais on est impacté par plein de choses. Et à partir du moment où on le sent pour nous, moi, c'était exactement ça quand je suis arrivée au Pays Basque. Tiens, j'avais dix ans de clientèle sur Poitiers. J'ai fait le saut sur nos Pays Basques, on recommençait la clientèle. J'avais une foi profonde que c'était juste. Mais alors, je ne pouvais absolument pas le raisonner. Par contre, c'est la foi profonde. Alors, j'ai eu, forcément, comme tout le monde, des périodes de doute. La clientèle avait un temps à revenir. Mais par contre, au fond de moi, je savais que c'était juste. Donc, c'est cette certitude intérieure, c'est comme tu disais, très fortement reliée à la confiance en soi. Même si les autres, pour des tests, nous testent en disant, oui, mais ce que tu fais, il faut savoir différencier. Peut-être que les autres ont raison de nous dire ça, mais c'est peut-être aussi leur peur. Et ça ne nous concerne peut-être absolument pas. Et ça, c'est difficile. Et si on ne se connaît pas vraiment, eh bien, c'est difficile de savoir s'il faut faire confiance à celui qui nous dit de ne pas faire quelque chose. Et il faut se connaître. Il faut se connaître. Il faut se relier à son être intérieur profond. Un grand merci, Martine, pour cet échange. Plein de sagesse. J'ai ressenti comme une paix en échangeant avec toi. C'est assez étonnant. C'est vrai. Et c'est un vrai plaisir. Et donc, bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur Martine Brillant, eh bien, regardez son, ou achetez son livre. Je sais que je ne sais pas, sur Amazon. Oui, ou allez sur mon site, oui, bien sûr. Voilà, Martine Brillant, c'est B-R-I-2-L-A-N-T. Eh oui, j'en suis fière. C'est mon nom d'origine. Oui, c'est super. Tu portes bien ton nom, comme souvent. Est-ce que tu aurais une dernière chose à dire, soit un dernier conseil aux personnes qui nous écoutent, qui veulent réaliser leurs projets, qui ont des projets de cœur, qui ressentent vraiment qu'ils ont envie de matérialiser par l'entrepreneuriat, etc. Est-ce que tu pourrais leur donner ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient comme ça, un conseil qui pourrait les aider ? C'est déjà venu avant que tu le dises. Parce qu'en même temps, avant que tu me dises ça, je me disais, il faut finir par un conseil, un conseil à mon échelle, à moi, mais osez croire en vos rêves, quoi. C'est vraiment la seule chose que je peux dire. Osez croire à ses rêves. C'est pour ça que le fait de regarder ce qu'on voulait ou ce qu'on aurait voulu petit ou à l'adolescence ou pas. Et des fois, on s'est éloigné de ses rêves. Et puis, on galère. Donc, oser y croire et oser s'autoriser à revenir vers ses rêves. Ce n'est pas important si le rêve aboutit ou pas. Le principal, c'est le chemin, en fait, du rêve. C'est génial ce que tu nous dis. Parce que souvent, dans l'entrepreneuriat, on se sert du rêve comme moteur. Même dans l'immobilier, je sais qu'un des moteurs pour investir dans l'immobilier, c'est d'avoir un rêve, un but, un rêve important. Et on parlait avec toi, alors qu'on n'en avait bien sûr pas parlé avant. Je trouve que c'est intéressant de terminer. Oui, oui. Un grand merci, Martine. Tu voulais dire une dernière chose ? Non, merci à toi d'avoir fait cet échange. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Merci, Martine. Je te souhaite une excellente journée. Je te souhaite vraiment le meilleur. Merci. Et je vous dis à la fin. Merci. Je vais continuer. Je suis dans l'écriture d'un moment initiatique. Et là, par contre, je me fais plaisir. Ça ne veut pas dire que les deux autres livres, je ne me suis pas fait plaisir. Mais là, je réalise quelque chose. Super. Peu importe, peu importe si ça sortira ou ça ne sortira pas. En tout cas, je me fais plaisir. Super. Écoute, bravo, bravo, Martine. Et à très bientôt. OK. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada